Le deuxième samedi du mois de juillet, débute les évalas. Chaque village et chaque canton dispose de ces haouillots. Ces sanctuaires se trouvent très souvent sur un rocher ou au pied d'un arbre. Ils sont bien distants des maisons d'habitation et sont interdits aux non-initiés et aux femmes. Aouillot, ou encore le rocher aux chiens, sert donc de camp de retraite et de lieu de rassemblement des jeunes initiés. Théâtre, d'autres aspects non moins importants des rituels. Le sanctuaire reste l'endroit où les évalas tuent et mange la viande de chien. Étant typiquement rituel, cette viande est interdite aux femmes, aux jeunes non-initiés et normalement. À ceux qui ont terminé les trois années de lutte. Raison pour laquelle cette viande n'est consommée que sur Aouillot. La lutte en pays cabillet dure une semaine. Elle demeure traditionnelle. Elle garde largement son côté sportif et forme le jeune à l'esprit d'équipe, de solidarité, de défense de la communauté et au respect de la hiérarchie sociale. Avant de faire son entrée dans l'arène, chaque lutteur est amené à vaincre sa peur, son drac. Dans tous les cas, dès les premières empoignades, la hargne de vaincre, l'ardent désir de préserver l'honneur de la famille, prend rapidement le dessus. On voit où les lutteurs rivalisent d'adresse, du courage et d'endurance, de finesse et de ruse dans l'arène. Les alentours brusent de rythme, de chants et danses, entretenus par les griots, les encadreurs, les femmes et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada